One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. I thought that would be a good idea, and then after all, the main thing is that it would like me. So, a little review of the Super Gobots DX, but more precisely the DX Zimone. So, without losing time, I will take the word. The two things just here will be like always a little in the end of the video. All right, let's see, little friends. Tell me, Papi, Zimone, is she a femme botte ? A femme botte ? Well, why ? Well, because Zimone, it's a little feminine, like Zimone Signoret. Yeah, or Zimone and Guilux. Ah, okay, I see that the week starts very hard with you. Non, non, rien à voir, c'est Zimone tout court. Ah bon, ok, bon bah, on va regarder ça alors. Bon bah, à tout à l'heure les mecs, point de chose ! Tum 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 tum. Et voici donc pour commencer un petit 360 de notre Zimone dans son mode alternatif, et comme vous pouvez le constater, ou en tout cas pour ceux qui connaissent un petit peu les voitures japonaises anciennes, il s'agit donc d'une Datsun 280Z, ou plutôt dit aussi Fair Lady Z. Voilà, qui en rappellera donc certains, notamment les fans de Transformers et les fans de Transformers G1, puisque nous retrouvons à nouveau donc cette Datsun, cette fois-ci donc décriée pour, dans sa version donc Gobots. A savoir donc qu'il s'agit de la version japonaise, donc du coup de la version Poppy, sorti en 1983, et qu'elle a été distribuée bien évidemment donc aux Etats-Unis par Tonka un an après. Voilà un petit peu donc pour cette voiture qui comme toujours, et comme pour les Gobots en général, dans leur mode véhicule, est absolument sensationnel. Voilà, très très fidèle à la Datsun originale. Les finitions, gravures, moulures sont de toute beauté. Nous avons donc l'ajout également de stickers, là juste ici, le phénix pour le signe de la renaissance et de l'immortalité. Le petit logo Datsun juste au bout du capot, des petits aérations du capot ici, et pour l'habitacle. Les feux en chrome, des stickers donc à l'avant, nous pouvons apercevoir, alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra rouge, voilà, nous avons donc sur la plaque le nom Ferledi Z. Vu de côté, pas grand chose à dire, là encore de très belles finitions. Alors bon, cette voiture est assez ancienne puisqu'elle était à moi de quand j'étais petit, voilà, elle a quand même plutôt bien vécu. Alors bon, je sais, j'ai fait le con, j'ai mis des autocollants un petit peu n'importe où, n'importe comment. Celui-ci est à mon goût le mieux placé. Nous retrouvons donc des pneus façon souple, alors c'est pas tout à fait de la gomme, c'est un mélange des deux, donc on a quand même un pneu de type un peu caoutchouteux, avec, et comme vous pouvez le voir, ces pièces-là sont un petit peu loose avec le temps, mais bon, il faut dire qu'elle a vécu quand même pas mal de combats. Nous avons donc les jantes en chrome. Au dos de celle-ci, nous retrouvons donc les petits autocollants pour les quatre phares arrière. À nouveau, la plaque d'immatriculation avec l'annotation Ferledi Z, les petites flammes que j'avais mis derrière, histoire de ne pas gâcher donc mes autocollants, puisqu'il y avait deux configurations possibles, soit mettre l'aigle, soit mettre les flammes. J'ai décidé de mettre les deux, je ne sais pas vraiment si dans le jouet original, donc les flammes étaient à l'arrière ou autre part. Enfin voilà, toujours en est-il que moi j'ai choisi donc d'en faire ainsi. Les petits stickers ici, argentés, métalliques sur le côté. Nous retrouvons donc une figurine, voilà, toute chromée à l'intérieur de l'habitacle. On aperçoit même le volant. Voilà, très très détaillé aussi l'habitacle. Ça c'est vraiment pas mal du tout. Que dire d'autre ? Pas grand chose de plus. Les rétros sont présents. Nous avons comme toujours, et comme tous les Legobots, donc de nombreuses parties, notamment cette partie-là, mais d'autres encore en métal, en véritable et robuste métal. Voilà, comme nous aimions les avoir pour nos bons vieux jouets d'époque. Petite caractéristique de celle-ci, c'est que tout comme pour Earthrayhand, nous avons, voilà, le capot arrière qui s'ouvre. Voilà, les Transformers de leur côté ont les portes qui s'ouvrent, donc c'est le cas pour les Datsun, faire les DZ, donc Prol, Smokescreen et Blue Streak. Et donc pour le Legobots, là, nous avons le capot arrière qui, quant à lui, est en plastique. Voilà, plutôt bien vécu. Au niveau de l'Undercarriage, voilà ce que ça donne. Dans la tradition, on va dire, de la conception d'un Legobots, même si deux, trois petits détails changent, on aperçoit là encore des pièces en acier. Et, voilà, pour vous le montrer, je ne dis pas de bêtises, donc il s'agit bien de la version Poppy, sortie en 83 et non de la version Tonka. Voilà, la voiture roule toujours parfaitement bien, même si elle grince un petit peu, voilà, elle accuse un petit peu le temps. Voilà, dans l'ensemble, donc elle est, voilà, parfaitement, parfaitement conservée. Et j'en ai quand même pris soin, donc je suis assez content. Alors, à la base, j'avais un pied cassé, mais grâce à mon pote Alexandre Picori, que je salue au passage, voilà, j'ai pu, grâce à celle que je lui ai achetée, donc restaurer la mienne. Comme ça, la mienne, je peux l'exposer en mode robot, et la sienne, de son côté, sera en mode véhicule. Voilà un petit peu pour la présentation de notre Zimone. Petit comparatif avec une autre version de Zimone, justement celle dont je vous parlais de mon ami Alexandre Picori, et sur celle-ci, donc, on retrouve les mêmes détails, pas de changement notoire, si ce n'est que sur celle-ci, donc, les flammes qui, moi, sont à l'arrière, se trouvent à l'avant du capot. Mais nous sommes toujours, voilà, dans le jouet Poppy, juste ici, nous avons donc l'indication également DX, voilà. Voilà, Poppy, qu'est-ce que je vois d'autre ? Poppy, 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 Sport, 1900, 1983, voilà un petit peu, donc, pour cette petite photo de famille, puisque pour les têtes de cockpit, en général, je possède à la fois, donc, j'en ai deux, j'en ai deux, en général, donc, une pour le mode véhicule, et une autre pour le mode robot. Voilà pour le petit Zimone. Petite photo de famille, à présent, auprès d'autres Super Gobots, ou Machines Robots, DX, voilà, de type tête de cockpit, puisqu'ils n'ont pas de visage, hein, l'habitacle formant, donc, le visage, petite spécificité et particularité de cette gamme. Donc, nous retrouvons, bien évidemment, Zimone, notre Bug Bite, notre Air Friend, et notre Baron Von Joy. Voilà un petit peu pour ce petit comparatif, et comme je vous le disais, donc, voilà, nous avons, donc, Affrayant, qui a lui aussi, donc, si vous avez suivi ou regardé, donc, ma revue qui lui était concernée, a lui aussi, donc, le capot arrière qui s'ouvre, voilà, qui est bien joli. Concernant la transformation à présent, donc, tradition Gobots, ou Super Gobots oblige, cette dernière était extrêmement fun, intuitive, je reviens à nouveau dessus, mais, voilà, c'était le choix de Poppy et de Bandai, ensuite, donc, de faire un jouet accessible immédiatement, de façon à ce que les enfants ne passent pas trois heures à le transformer d'un mode à l'autre, de casser des pièces un peu trop fragiles, et surtout, donc, de perdre également des accessoires. Donc, voilà, on avait un jouet qui, non seulement, proposait, donc, ce concept de deux en un, mais aussi, donc, avec une transformation extrêmement accessible. Alors, tout d'abord, nous allons prendre, voilà, les parties arrières, comme ceci, les abaisser. Ensuite, nous allons venir sortir ce qui va venir former les gambettes de notre robot. Hop, hop, et on laisse, voilà, ces pièces-là, comme ceci. On n'oublie pas de sortir les pieds, en tout cas, l'extrémité du pied, voilà, voilà. On continue cette fois-ci, et je vais prendre un petit peu de hauteur, voilà, par dégager ce qui va venir former les bras de notre zimone. Nous pouvons ensuite abaisser l'avant du capot, et venir redresser cette partie-là, juste ici. Ainsi, voilà, et à présent, nous pouvons venir faire basculer complètement, et loquer la partie inférieure de la jupe, juste au niveau de la mâchoire, jusqu'ici, juste ici. Voilà, pour que tout soit en place, on poursuit en mettant les bras dans l'alignement. Ainsi, bras toujours pourvus de pinces. Autre petite particularité de cette gamme DX. Et pour terminer, il suffit tout simplement de ravancer le cockpit, voilà, de bien le centrer. Et voilà, mesdames et messieurs, notre zimone transformé ! Yes ! Et petit 360 à présent, donc, de notre zimone, dans son mode robot, piloté donc par un humain ou un android, c'est au choix, voilà. Voilà, donc, qui ne déroge pas à la règle, et qui reste sensiblement, sensiblement, avec, bien sûr, quelques petites différences, mais, en tout cas, dans le même esprit, donc, que les Gobots véhiculent à tête de Copic, voilà, avec le petit coffre à l'arrière, pour tenir au chaud son petit, voilà, ses petites fesses. Que dire de plus ? Voilà, le jouet est kitsch, hein, il n'est plus tout jeune, on n'est pas loin non plus des 40 ans. Je trouve qu'il se défend encore plutôt pas mal du tout, bien entendu, donc, voilà, on aime ou on n'aime pas. Avec les Gobots, voilà, il n'y a pas vraiment d'entre-deux, mais moi, personnellement, donc, étant fan de Gobots également, en plus des Transformers, voilà, je le trouve toujours aussi kiffant, et c'est le jouet de mon enfance, que j'ai toujours, alors que j'ai restauré, que j'ai rechromé, nettoyé, mais voilà, c'est le jouet que j'avais à l'époque, avec lequel je jouais, et avec mes autres Gobots, et voilà, je suis toujours heureux de l'avoir encore aujourd'hui, voilà, que de souvenir avec ce petit père, Zimone. Nous retrouvons, bien évidemment, donc, le capot entièrement en acier, ainsi que les jambes, comme vous pouvez le constater, donc, qui apportent également un bon maintien, donc, à la figurine, la figurine, comme vous avez pu le voir, est quand même plutôt très bien pensée au niveau de l'équilibre, ça, ça fait plaisir, ça penche pas en avant, ni en arrière, voilà, le petit plus quand même. Voilà, tous les petits détails également, que vous avez, donc, voilà, au niveau de l'électronique, sur les flancs des bras, bon, les bras que j'ai entièrement rechromés, comme je vous l'ai dit, toujours les petits stickers, donc, un petit peu vieillis, mais qui sont toujours présents, donc, sur le haut des cuisses, et puis, donc, voilà, toujours également, donc, ce petit, voilà, ce petit personnage, voilà, qui peut prendre les commandes de ce Gobot DX, même si, dans la série animée, ils n'ont pas besoin d'humains, ils sont, voilà, ils sont complètement autonomes, comme les Transformers. Concernant les articulations, bah, comme tout Gobot, c'est pas grand-chose à dire, celles-ci sont, 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 sont vraiment ultra limitées, pas de rotation de la tête, vous pouvez éventuellement lever et un petit peu baisser, donc, voilà, l'habitacle. Nous avons néanmoins, donc, un 360, voilà, une rotation à 360 du bras, et puis, donc, la pince, voilà, que vous pouvez plier d'avant en arrière, alors, en arrière, c'est par rapport à la transformation, bien entendu. Que dire d'autre ? Vous pouvez également bouger les jambes, mais, voilà, bon, c'est pas, c'est pas le summum de l'articulation, mais ça fait bien son taf, et puis, et puis, voilà, quoi, il y a quand même, je le répète, tous ces bons vieux souvenirs de robots d'époque, n'oublions pas quand même que les robots, que les Gobots, même s'ils sont différents des Transformers, ont quand même, quant à eux, contribué et participé, donc, à l'histoire et à l'évolution des robots et des jouets transformables d'aujourd'hui. Donc, voilà, rien que pour ça, on ne peut, voilà, on ne peut qu'apprécier, quand même, le boulot réalisé, donc, par Poppy. Petite photo de famille, à présent, donc, de notre Zimone, auprès d'autres Gobots DX ou Super Gobots, donc, de la gamme Tête de Cockpit, voilà, je n'ai pas mieux à vous dire. Donc, nous retrouvons à nouveau, donc, notre Bugbeat, notre Psycho, voilà, le véhicule de Cobra, quand même, dans sa version machine-robot. Nous avons, donc, toujours Earthrayan, juste ici, et le Baron Von Joy, voilà, juste là, lui, là, juste là, qui, étonnamment, donc, n'a pas de jambes métalliques, enfin, en tout cas, les cuisses, et n'a pas de chrome au niveau des bras. Voilà. Les autres, vous avez dû les voir, certainement, dans mes précédentes revues. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, j'ai une playlist, donc, une playlist axée, donc, sur les Gobots. Voilà, donc, pour cette petite famille de Tête de Cockpit, et n'oublions pas le dernier, en tout cas, l'avant-dernier, et oui, le voici, le voilà, notre Gobots à double foyer, le petit père Stax, voilà, que j'ai également, donc, pris un plaisir à rénover, à rechromer, donc, voilà, les cheminées, voilà, un petit display, vraiment superbe pour cette petite équipe de Tête de Cockpit. Alors, il m'en restera encore un à vous proposer, à savoir, donc, le Tank Destroyer. Je prévois, de toute façon, de vous faire une revue par la suite, et puis après, donc, nous pourrons enchaîner sur d'autres Gobots, cette fois-ci, donc, Super Gobots avec de vrais visages. On en a déjà aperçu, donc, quelques-uns dans mes précédentes revues, voilà, donc, je pourrais, cette fois-ci, m'axer vraiment sur cette gamme-là, et puis, nous finirons, donc, par la suite avec les standards. Et parce que vous êtes mignons, donc, petit, petit bonus, je vous fais, voilà, un petit tour, donc, de ma collection Gobots, qui a encore évolué depuis la dernière fois, donc, on retrouve, voilà, tout en haut, sur la gauche, quelques Rocklords, pas la collection dont je suis plus fan, mais voilà, quelques-uns que j'aime bien quand même, voilà, toute mon armada Gobots, donc, volant, avion, hélicoptère, hydravion, un peu le tralala, fusil spatial, fusil, fusée de l'espace, vaisseau, soucoupe volante, ma collection, ma collection, d'ex, tête de cockpit, tout en haut, voilà, encore, du Gobots, certains, vous les reconnaîtrez, puisque, j'ai eu l'occasion, donc, de vous les présenter, voilà, il y a, voilà, il y a quelques mois, tout simplement, d'autres Gobots, et c'est, voilà, ce petit paire, juste ici, le petit enclave, que je vous présenterai, donc, une prochaine fois, voilà, un petit peu, pour le reste, de mes Gobots, voilà, juste ici, la grande base, le fameux trio, des Renegas, voilà, encore quelques Gobots, Toujours, le Dugobots, toujours, le Dugobots, encore, toujours, le Dugobots, et celui-là, d'ailleurs, le cucul, la tétette, rentré dans son abdomen, il faudra que je corrige ça, voilà, encore, le Dugobots, voilà, une partie, les deux, juste ici, de la team Puzzler, formant donc un combiner, que, voilà, que je voudrais vraiment, pouvoir compléter, voilà, des combinateurs, voilà, toujours, Dugobots, Dugobots, et, exclue, japonaises, hop, petite mise au point, monsieur Focus, nous terminons, par, les, Monsters, juste ici, il me reste encore, mais, voilà, je ne les ai pas exposés, puisqu'ils sont de côté, pour l'instant, donc, le fameux, Monsterous, voilà, tout simplement, donc, plusieurs monstres, qui s'assemblent, pour former, donc, qui se combinent, pour former un robot géant, il me manque encore deux, donc, un bras, une jambe, j'espère pouvoir vraiment, les trouver par la suite, de façon à pouvoir compléter, cette team Monsterous, et vous en faire, donc, la revue, parce que, voilà, c'est vraiment, une superbe pièce, pour l'instant, il n'est pas exposé, puisqu'il manque toujours, donc, deux parties du corps, mais, voilà, ça viendra, trop ou tard, voilà, en tout cas, les petits amis, donc, ma petite revue du jour, consacrée, donc, aux Super Gobots, Zimmon, j'espère que cette dernière, vous a plu, vous a fait passer, un bon moment, vous a permis, pour les uns, de découvrir, et pour les autres, de redécouvrir, cette gamme, culte mythique, voilà, qui a aussi, bercé notre époque, sans oublier, bien sûr, que l'avantage aussi, des Gobots, à l'époque, c'était, c'était leur prix, qui était vraiment, bien plus abordable, que celui des Transformers, voilà, mais bon, difficile de comparer, quand même, Gobots Transformers, ce sont deux gammes, bien sûr, qui ont le même principe, à savoir, le jouet du deux en un, le mode véhicule, le mode robot, juste que les univers, sont diamétralement opposés, nous avons d'un côté, pour les Transformers, donc, Takara, Hasbro, avec l'aide de la Marvel, et puis, pour les Gobots, donc, nous avons, Poppy, Bandai, Tonka, avec, avec l'aide d'Anna Barbera, pour le dessin animé, donc, voilà, voilà, rien de plus à ajouter, personnellement, donc, voilà, moi, je suis fan des Gobots, je connais aussi, pas mal de mes abonnés, je pense que cette revue, leur fera plaisir, du coup, qui sont, eux également, donc, fans de ces, voilà, de ces petits robots, bien sympas, que dire de plus, bah, écoutez, on se retrouve, pour de nouvelles aventures, donc, fin de semaine, si tout va bien, avec la présentation, si tout va bien, là encore, donc, du troisième, et dernier Titan, que je vous proposerai, donc, à savoir, le tout puissant, Omega Suprême, mais pas la version Hasbro Kaka, voilà, donc, sur ce, bah, je vous retiens pas plus, déjà 20 minutes, donc, je pense que c'est, voilà, c'est largement et amplement suffisant, pour une revue Gobots, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage, voilà, plein de bonnes choses pour vous, et quoi qu'il en soit, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchouss ! Bon, bah, pour la fin, moi, je vois qu'une chose à dire, ah ouais, on sait quoi, ben, tout simplement, allez, en voiture, Zimone ! Ha 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 !